Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssetou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ce tirage message de Oshou. J'imagine que certains d'entre vous arrivent de la vidéo présentation qui explique toute l'histoire de Oshou, qui est telle, ce qu'elle représente. Et peut-être que certains d'entre vous arrivent directement de cette vidéo. Donc, je vous inviterai de visualiser aussi en plus la vidéo de présentation pour ceux qui ne connaissent pas Oshou, la déesse et ce qu'elle représente. La vidéo pourrait vous renseigner et vous aider aussi à reconnaître quelques aspects de Oshou dans votre vibration, dans votre énergie et comment elle se manifeste dans votre réalité. D'accord? Mais dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les messages personnels, les guidances, ce que Oshou souhaite vous transmettre en message. Nous allons voir cela uniquement dans cette vidéo. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssetou. Merci de rejoindre ma chaîne, de vous abonner, de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire, votre avis, de me suivre sur Instagram pour suivre l'actualité et autres. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Ok? Donc, les messages de Oshou, Oshou, la déesse de l'amour, la déesse des rivières et de l'eau douce. Oshou, quel message elle a à vous transmettre à l'heure d'aujourd'hui? Nous avons ici trois groupes de cartes. Je vous inviterai d'observer chacune de ce groupe. Si vous êtes clairvoyante, utilisez l'image ou les pierres. Si vous êtes clairvoyante, choisissez avec le nombre. Donc, je vous présente les cartes. Le groupe numéro un, nous avons rêve avec le jaspe rouge qui représente groupe un. Ok? Ensuite, nous avons un deuxième groupe, sauvage. Ok? Avec la pierre rôdre-crocite. Ensuite, groupe numéro trois, nous avons ici beauté avec la pierre amazonite. Ok? Donc, groupe un, groupe deux ou groupe trois ou avec les chiffres trois, quinze ou dix-sept. Donc, choisissez une carte pour découvrir ensemble les messages de Oshou pour vous. Ce que Oshou souhaite vous dire, ce qu'elle souhaite vous transmettre, peut-être comment travailler avec elle. Et là, tout ce que vous devez savoir de Oshou à vous se trouve uniquement dans cette vidéo. Ok? Donc, prenez un instant, faites pause si nécessaire, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur aussi et choisissez les cartes qui vous attirent. Et si vous sentez le besoin de faire un deuxième choix en plus de votre premier choix, vous êtes libre de faire ce que votre cœur vous guide à faire. Ok? Donc, pour ceux qui ont déjà choisi, allons-y, Oshou. Allons-y pour voir les messages de Oshou pour vous. C'est parti. Coucou le groupe numéro un, pour ceux qui ont choisi Rêve, d'accord? Pour ce message de Oshou, donc déjà une chose est claire. J'ai comme l'impression que ce choix a été fait peut-être d'une manière intentionnée, mais il y a quand même un message caché dans cette carte que vous avez choisi. Ensuite, vous avez aussi choisi le jaspe rouge et cette pierre est liée à votre chakra racine, se lier à votre racine, votre structure, se lier aussi à votre centrage, votre capacité de vous focaliser, de vous centrer et de vous sentir en sécurité et de vous sentir bien stable dans votre vie. Ok? Donc, le rêve, on va y voir plus clair de pourquoi Oshou vous a guidé à choisir cette carte parce que pour certains d'entre vous, le message ici peut symboliser le fait de communiquer avec Oshou à travers les rêves ou le fait que Oshou vous accompagne dans les rêves, dans le monde du rêve, le fait aussi de peut-être prendre le temps de noter vos rêves ou d'être réceptive à ce qui se passe dans le monde du rêve. J'ai le sentiment qu'il y a un certain lien entre vous et Oshou par rapport à ce mot, le rêve. J'ai l'impression que Oshou souhaiterait que beaucoup d'entre vous prennent le temps aussi de suivre votre rêve et de ne pas juste mettre de côté vos rêves, vos désirs ou des choses que vous avez envie d'accomplir. Et en regardant cette carte, vous voyez cet animal de compagnie qui suit cette jeune fée. Et c'est incroyable parce que celles d'entre vous ont peut-être un tatouage de tigre en vous. Peut-être que vous avez pensé même faire un tatouage de tigre. Peut-être que ce dernier temps, vous êtes attiré par le tigre ou peut-être même attiré par le désir de passer du temps en pleine nature. Ou peut-être même de faire quelque chose qui vous sort hors de votre zone de confort. Mais il y a une autre dimension que Oshou souhaite vous donner accès à. Elle veut vous transmettre quelque chose. Elle essaie de vous transmettre. Peut-être que même elle a déjà essayé de le transmettre à travers votre rêve. Mais dans ce que je peux voir ici, il y a quelque chose qu'elle veut vous donner accès à dans le monde réel. Vous voyez? C'est comme si elle veut juste ouvrir. Vous voyez? Cette dimension, cette autre dimension pour que vous puissiez avoir accès à quelque chose ici. Il y a une information, une personne ou une situation ici que Oshou aimerait vous accorder ou vous donner. Donc, on y verra plus clair. On va commencer bien sûr par les tarots et ensuite on basculera sur les oracles. Donc, les messages de Oshou pour vous, les groupes numéreux. Qu'est-ce que Oshou souhaite vous transmettre comme message? Premier message, 10 de bâton. Ensuite, nous avons axe de coupe. Ensuite, nous avons ici le 9 d'épée. Donc, on va clarifier chacune de ces cartes pour avoir plus de précision par rapport à le 10 de bâton. Nous avons ici un page de bâton. Pour l'axe de coupe, nous avons ici ermite. Et ensuite, le 9 d'épée, nous avons ici la justice en envers. Donc, je voulais aussi choisir une carte pour voir ce qui représente cette rêve pour vous parce qu'elle fait un grand focus sur le monde de rêve. Donc, elle représente le soleil. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle veut illuminer quelque chose. Elle veut vous montrer quelque chose d'important. Elle veut vous aider à... Elle veut vous réveiller. Oshou souhaite vous réveiller. Oshou souhaite ramener le soleil, la lumière dans tout ce que vous cherchez à réaliser. Elle veut vous aider à réaliser vos rêves. Et l'un des messages que je perçois le plus, c'est que n'arrête pas, n'arrête pas, d'accord? Ne laissez rien t'arrêter. Ne t'endors pas dans l'idée que quelque chose se manifestera. Si tu veux quelque chose, vas-y, fonce. Réveille-toi. Réveille ton enfant intérieur. D'accord? Imagine ça comme si c'était devenu une réalité. Il est temps pour toi de manifester des choses. Il est temps pour toi de créer la vie que tu souhaites, en fait. Il est temps pour toi de développer cette enthousiasme, cette positivité, cet état, cette joie de vivre, en fait, concernant des choses que tu rêves de réaliser. Et elle veut ici vous accompagner dans les projets que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Elle veut vous apporter la confiance. Elle veut vous apporter la force. Elle veut vous apporter la réussite. Elle veut vous apporter la lumière dans votre vie. C'est exactement ce qui se passe. Et l'image que je vois ici, le groupe numéro un, c'est que je ne vous ai jamais oublié, en fait. Auchon ne veut pas que vous passez à côté de quelque chose qui peut transformer l'ensemble de votre vie. Elle ne veut pas que vous abandonnez quoi que ce soit à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être qu'à force de vivre des situations compliquées, ça vous met dans un état où vous croyez, où vous commencez à dire, écoute, c'est juste un rêve, ça ne sert à rien de me battre pour quoi que ce soit. Au contraire, elle veut que vous battez pour ce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous méritez. Je vais juste prendre une bouteille d'eau. Je me permets de boire un peu d'eau. Et en regardant l'ensemble des cartes, ici, nous avons eu un 10 de bâton. Cette carte évoque, ici, la finalité. Elle évoque la finalité. Et c'est incroyable parce que c'est la même chose que je ressentis avec ça, cette carte, ici. Et cette 10 de bâton, quand on voit cette carte, on voit une jeune femme totalement fatiguée. Vous voyez, elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. On dirait qu'elle a vécu des choses où la vie a constamment été effort, effort, effort. Et c'est une cumulation de fatigue que je ressens dans cette carte, ici. Et c'est incroyable parce que Oshou apporte un message pour vous dire qu'il est temps pour vous de démarrer autre chose. Il est temps pour vous de vous relever, de relever votre tête et de voir qu'il y a une porte de sortie ailleurs. Il est temps pour vous de reconnaître que la fin d'une phase représente le début d'un autre, en fait. Il est temps pour vous de voir l'expérience vécue dans le passé comme l'étape première qui mène vers des plus grands objectifs. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous parce que le 10 de bâton me montre que vous avez essayé plusieurs choses. Vous avez fait plusieurs choses. Vous avez essayé de faire des choses d'une manière différente à chaque fois. Et les résultats ont été peut-être les mêmes. Alors qu'au début, quand vous avez commencé cette chose-là ou cette situation, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il y avait beaucoup de vision par rapport à ça. Il y avait beaucoup de joie de vivre par rapport à ça. Et au fur et à mesure, cette joie de vivre peut-être s'est un peu décantée. Vous voyez, ça s'est un peu baissé. Et dans ce que je vois de Auchon ici, Auchon veut que vous gardiez la tête haute. Regarde ça. Elle veut que vous gardiez la tête haute. C'est comme si elle vous dit, si tu continues à regarder en bas de tes pieds, tu ne verras pas ce qui se passe en haut autour de toi. Relève ta tête. Relève ta tête et vois cet cheminement que tu as fait, cet parcours que tu as pris. C'est peut-être un parcours qui t'amène vers une magnifique île. Et en restant persuadé que ça n'ira nulle part, ça risque d'enlever en tout cas tout ce que tu as pu cumuler, peut-être même de savoir ou d'expérience, par rapport à ça. Ça risque de te détacher de tout ce qu'il fallait que tu apprends en fait. Donc, Auchon ici, je ne sais pas, j'ai comme le sentiment que mes groupes numéro un, le lien que vous avez avec Auchon n'est peut-être pas très fort parce qu'en fait, elle veut apprendre à vous connaître. Elle veut vous accompagner. J'ai le sentiment que dans votre tirage, il y a une sorte d'invitation. Elle vous invite. Il y a une invitation ici qu'elle essaye. Vous voyez ces deux personnages? Il y a une invitation. Elle vous porte, mais elle veut que vous la voyiez en fait. Elle veut vous assister. Elle veut vous aider. Peut-être qu'elle ne représente pas votre déesse ultime. Mais, elle aimerait vous apporter de l'aide. Elle aimerait vous montrer le chemin. Elle aimerait vous apporter de l'enthousiasme, de la positivité, de l'énergie en fait. Elle aimerait recharger votre batterie. Elle aimerait vous réanimer. Donc, c'est ce que je peux ressentir le plus dans votre tirage. Elle aimerait être votre amie en fait. Et, le soleil, c'est vraiment le côté, je t'invite à me connaître. Car, il y a quelque chose ici que je veux te montrer. Il y a quelque chose que je veux te faire voir. Mais, j'ai besoin que tu te relèves. J'ai besoin que tu sois debout sur tes pieds. Que tu ne te décourages pas. Et, qui que ce soit ou quoi que ce soit t'as mis à terre, c'est fini. C'est fini. Et, cet axe de coupe ici représente la bénédiction de Oshou dans votre vie. Elle vous amène, regarde cet axe de coupe. C'est comme si, laisse tous ses émotions remonter sur la surface. D'accord? Laisse ses émotions. Parce que, tout ce que tu dois découvrir ici, tout ce démarrage, tout cette aventure que tu vas vivre ici, te permettra peut-être de faire de la place. De faire vraiment de la place pour ce qui est vraiment important. Pour ce qui est vraiment, vraiment important. Donc, il y a une forte invitation de Oshou. Il y a une invitation ici à libérer émotionnellement de tout ce qui a pu t'empêcher de voir ou d'avancer, en fait. Il y a une forte invitation par rapport à ça. Et, je le ressens très fortement. Et, vous voyez l'ermite comme énergie ici, c'est que tu as besoin de prendre du temps pour te faire du bien. Oshou a besoin que vous appreniez d'être seul des fois. La solitude est nécessaire. Elle a besoin que vous prenez du temps ici d'être réceptive à ce que vous sentez au plus profond de vous. Elle a besoin ici que vous renoncez à l'idée que le passé était mieux que le présent. Elle a besoin que vous commencez à voir la vie comme un salle de jeu. Et que vous pouvez jouer à plusieurs choses en même temps. Et que tout ne doit pas être aussi compliqué comme ça a l'air, en fait. Et, dans ce que je peux voir en plus de ça ici, c'est que le neuf d'épée m'amène le nuit sombre de l'âme. D'accord? Et c'est important parce que pour elle, d'après elle, par rapport à votre énergie, à chaque fois que vous traversez des nuits sombres de l'âme, c'est comme si vous prenez conscience ou conscience de tout ce qui a peut-être été toxique dans votre vie. À chaque fois que vous traversez des moments un peu pouf, un peu bas, c'est comme un réveil. En disant, maintenant il est temps de sortir et d'aller dans la lumière. Maintenant, à chaque fois que vous traversez des nuits sombres de l'âme, elle vous montre quelque chose qui vous a été caché. Parce que le neuf d'épée et la justice en envers ici, c'est que assez souvent, vous savez exactement quoi faire, mais vous avez peur d'agir. Au chou veut vous apporter la naissance. Elle vous invite ici à prendre du temps pour vous, parce que c'est ça qui fait que vous êtes capable d'être réceptive aux autres. Elle vous invite aussi à vraiment être suffisamment courageux ou courageuse pour mettre à terme à toutes choses qui semblent être inutiles dans votre vie. Elle vous invite ici à rêver d'une vie meilleure. Elle vous invite aussi à passer à l'action pour pouvoir réaliser aussi cette vie que vous souhaiterez avoir. Et au chou veut vous aider dans votre vie amoureuse et amoureuse, sentimentale. Elle veut vous aider dans votre lien affectif. Elle veut aussi vous aider à voir la vérité plutôt que d'être dans le déni en fait. C'est une invitation ici à enlever vos bagages, le bagage de votre passé et à voyager simplement. Vous voyez, à suivre la vie avec plus de simplicité. On va y voir aussi plus clair avec d'autres informations de Auchon. Groupe numéro 1, d'accord? Groupe numéro 1 ici, nous avons prêtre, part de lumière, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles, pardon, abusé, abusé de la confiance de sa communauté spirituelle et séduit par son propre rôle spirituel. Donc, la part de lumière ici, Auchon vous invite en disant, je veux te transmettre des choses. Vous voyez, le soleil est toujours derrière. Je veux te transmettre des choses. Je veux te parler. Je veux t'accompagner. Je veux t'aider. Évoque-moi quand tu as besoin en fait. D'accord? Je veux t'accompagner dans la direction que tu prends à l'heure d'aujourd'hui. Je veux pouvoir être là pour toi. Mais j'ai besoin que tu puisses au minimum avoir confiance en ce que je t'apporte. Auchon vous invite, hein? Elle veut que vous servez comme une canal de lumière, comme une preuve que la vie ne doit pas être aussi compliquée et difficile comme ça en l'air en fait. Et dans ce que je peux voir ici, Auchon aussi veut vous aider à vous guérir. Regarde cette lumière. Elle veut vous apporter la guérison. Elle a le sentiment que vous avez assez fait. Elle a le sentiment que vous avez assez fait. Vous avez trop donné. Elle a le sentiment que vous méritez au jour d'aujourd'hui d'être en paix, d'être en repos. D'accord? De ne pas être constamment en train de penser à la prochaine chose à réaliser ici. Elle a le sentiment que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en fait. Elle a le sentiment qu'à chaque fois que vous prenez le temps pour vous, les choses deviennent beaucoup plus claires. Les choses deviennent moins compliquées, moins difficiles. Donc, elle veut que vous prenez le temps. Elle veut aussi que vous invitez aussi le nettoyage. Elle veut que vous coupez le pont avec certaines choses. Elle a le sentiment que votre énergie est trop remplie d'amertume, de colère ou de peur. Il y a quelque chose qu'elle veut que vous évacuez. Elle veut que vous nettoyez constamment devant votre porte, devant votre maison. Elle veut que vous placez peut-être un bol d'eau devant la porte ou que vous jetez de l'eau, en fait, assez souvent de temps en temps devant votre porte. L'eau est nécessaire dans votre maison. Elle a besoin que vous prenne le temps de nettoyer votre vie, de nettoyer votre énergie. Et ce que je vois aussi Auchou vous aider avec, elle vous aide à vous guérir. Groupe numéro un. Auchou veut vraiment vous accompagner dans une profonde guérison. Elle vous aide à vous libérer de chemin, de chemin karmique. Elle veut vraiment être là pour vous accompagner. Il y a cette notion de je veux t'accompagner. Je veux t'aider. Je veux te soulager de tout ce que tu penses que tu dois faire toute seule. Je veux t'aider à voir que tu ne peux pas faire tout toute seule et que tu as besoin quand même de soutien. Auchou veut vous apporter de l'abondance. Elle veut vous apporter de la grande fortune. Elle veut vous apporter plein de choses. Mais avant tout, pour qu'elle vous apporte ça, elle a besoin que vous ouvrez votre cœur. Elle a besoin que vous ne laissez personne vous pousser à fermer votre cœur. Parce que quand votre cœur est ouvert, vous pouvez accéder à des grandes choses. Donc Auchou vous aide à guérir vos maux de cœur. Mais surtout, elle vous aide aussi à attirer des situations bénéfiques pour que vous puissiez cumuler davantage d'abondance et de réussite matérielle, spirituelle dans votre vie. Et Auchou, au jour d'aujourd'hui, veut que vous appreniez aussi à évoquer. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, évoque elle. Brûle une bougie à son honneur. Célèbre son nom. Et c'est à travers ça qu'elle vous apporte ici la bénédiction. À chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, parce que j'avais vu aussi un arc-en-ciel dans votre tirage, je ne sais pas où je l'ai vu, mais je l'avais vu cet arc-en-ciel quelque part. J'ai le sentiment que Auchou communique aussi avec vous à travers des signes d'arc-en-ciel. Le soleil, après la pluie, quand l'arc-en-ciel se présente dans le ciel, c'est la manière à Auchou de vous montrer aussi le chemin. D'accord? Donc pour travailler avec elle, il vous faut l'évoquer, évoquer, la remercier. Brûler une bougie à son honneur. Mettez de l'eau au sol durant la pleine lune et remerciez le ciel tout simplement. Auchou aussi veut que vous preniez le temps de nettoyer votre espace. Elle ne rigole pas avec ça. Elle a le sentiment que vous êtes encombré des choses. Elle veut vous aider à vous désencombrer. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop présent dans votre maison. Faites de la place. Criez de la place. C'est le message qu'elle vous transmet ici. Voilà pour moi. Merci beaucoup les groupes numéro 1. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Je ne vous souhaite que de belles choses. Et je vous retrouve pour des nouvelles vidéos prochainement. D'ici là, ciao. Je passe au groupe 2. Coco de groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi sauvage comme énergie. Donc, nous allons voir ensemble les messages de Auchon pour vous. Ce que Auchon souhaite vous transmettre. Donc, vous avez aussi choisi la rôde recruscite. Et j'ai comme le sentiment que cette pierre évoque beaucoup de choses par rapport à votre sensibilité, par rapport à votre douceur et par rapport à toutes les belles choses que vous apportez, en tout cas dans ce monde. Vous voyez, votre voyage ou votre chemin de vie est celle de la guérisseuse ou du guérisseur. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous montrez la voie aux autres. Regarde cette carte. Je sais que vous avez choisi cette carte d'une manière attentionnée, intuitivement, mais j'ai comme le sentiment que cette carte a beaucoup de messages à vous transmettre. Groupe numéro 2. Auchon est représenté dans cette carte comme une femme qui vous accompagne. Vous voyez, il y a cette énergie de je t'accompagne, je te guide, je suis là pour te montrer la voie, je te montre quelle voie prendre. Et je te montre aussi que tu as le courage de traverser des espaces ou des endroits que nul d'autre peut traverser parce que je t'enlève la peur et j'évoque le côté sauvage dans ton énergie. Donc, groupe numéro 2. J'ai le sentiment que votre rapport avec Auchon est très, 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 très forte. J'ai le sentiment que depuis la nuit de temps, Auchon a toujours été présent à votre côté. Elle a toujours joué un rôle important dans votre vie. Elle vous a aidé peut-être à vous défaire de certains conditionnements. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être fui de la maison quand vous étiez plus jeune. Peut-être que vous vous êtes senti mieux ailleurs que votre pays d'origine ou de votre village d'origine ou de votre ville d'origine. Vous avez toujours eu le goût, l'envie de voyager, l'envie de découvrir d'autres cultures, l'envie de découvrir d'autres espaces ou l'envie de savoir ce qui se passe derrière d'autres endroits, en fait. Et Auchon ici veut vous aider à vous identifier avec le vous le plus authentique. C'est comme si elle vient pour vous rappeler de ce que votre existence sur Terre comporte de. Ça veut dire qu'elle vient pour vous dire ça et ça, c'est ce que tu dois faire. Donc, vas-y, vas-y, évoque cette vibration sauvage, voyez, explore, expérimente, découvre les choses. Donc, on y verra plus clair. On va commencer par le tarot et ensuite on basculera sur les oracles pour avoir encore plus d'informations. Donc, avec les oracles, avec les tarots, les messages très personnels de Auchon pour vous, ok? Les messages de Auchon pour vous. Quatre de pentacle. Quatre de bâton. Deux de coupe. Ouh, Auchon. Groupe numéro un. Moi, Auchon et vous, vous en faites un. C'est clair et certain. Auchon vous a choisi. Vous êtes Auchon et votre oricha. Auchon et votre oricha de naissance. D'accord? On y verra plus clair par rapport à toute cette carte. Donc, on va clarifier le quatre de pentacle. Ah oui! Auchon et votre oricha. Et je suis très, très fière de pouvoir vous transmettre le message de votre oricha. Parce qu'elle est vraiment... On dirait qu'elle est toute contente que vous ayez pris le temps de regarder cette vidéo et de faire ce tirage de trois de bâton. Donc, vous êtes les voyageurs. Et les Auchon ne rigolent pas avec vous, les amoureuses. Auchon ne rigolent pas avec vous. Et qui que ce soit essaiera de vous faire du mal. J'ai comme le sentiment que Auchon sera là pour vous défendre. Et on va voir aussi cette carte, la sauvage. Qu'est-ce que cela peut évoquer ici? Ça évoque le 6 de pentacle. Auchon veut que vous réussissiez, groupe numéreux. Elle fait partie de Oricha qui vous accompagne dans votre monde matériel. Elle vous a choisi. Vous vous êtes choisi. Depuis la naissance, même dans d'autres vies intérieures, elle était là. Elle était là comme un ami. Elle était là comme votre mari, comme votre femme. Elle était là comme votre père, votre mère. Elle s'est incarnée à plusieurs reprises pour être proche de vous. Et vous accompagnez dans les nombreuses vies que vous avez vécues. Parce que d'après elle, vous êtes ce qu'on appelle des très, très, très vieux âmes. D'accord? Ceci n'est pas la première vie, la deuxième vie, la troisième vie. Vous avez vécu des siècles et de temps et de temps et de temps et de temps. Groupe numéro 2. Et c'est tout ce qui fait que vous avez cumulé autant de sagesse et autant d'originalité, autant d'authenticité que nul peut se comparer, en fait. Donc, au champ ici, le bateau est représenté à plusieurs reprises dans votre tirage. Groupe numéro 2. Ce qui évoque le côté voyageur et voyageuse chez vous. D'accord? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être en pleine préparation pour partir vers de nouvelles aventures ou pour partir à la découverte. Ou peut-être que vous ressentez une envie immense de voyager, de découvrir le monde, d'explorer le monde. Ou peut-être même de déménager, d'aller dans un endroit peut-être inconnu ou dans un endroit où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Donc, au champ ici, représente le 6 de pentacle pour vous. Et le 6 de pentacle ici, c'est qu'elle veut que vous... C'est comme si le message que je peux voir, c'est que je veux t'aider à découvrir quelques trésors. Et j'entends la cavenne d'Ali Baba. J'entends... J'entends la cavenne d'Ali Baba avec vous. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que tout ce qui se passe actuellement vous mène vers une trésor cachée. Oshu représente le bateau qui vous amène à découvrir. Et c'est un vrai parce qu'elle veut que vous soyez sans peur. Elle me dit, à chaque fois que vous dépassez vos limites, à chaque fois que vous sortez hors de votre zone de confort, à chaque fois que vous tentez de nouvelles expériences, qu'est-ce qui se passe? Des grandes opportunités s'offrent à vous. À chaque fois que vous explorez au-delà de votre zone de confort, le monde s'ouvre entièrement pour vous accueillir. Oshu représente ici l'acquisition, la stabilité. Elle représente l'échange monétaire. Elle représente le retour karmique, en fait. Elle représente le fait que si on donne deux, on reçoit deux en retour. Oshu veut vous aider ici à trouver l'équilibre parfait dans votre vie. Je sais que la perfection n'existe pas, mais Oshu veut vous aider en tout cas à trouver une vie abondante. Elle veut vous aider ici à réussir dans vos commerces, dans les business que vous démarrez, dans vos relations en général. Oshu ici, cette cisse de pentacle ici représente un trésor. Donc, il y a forcément un trésor caché. Et à chaque fois que vous êtes perdu, c'est la phase où elle rentre dans votre vie. C'est comme si elle veut que vous vous perdez pour que vous puissiez trouver votre chemin différemment. C'est comme si elle vous met souvent dans un état de « qu'est-ce que je dois faire? » « Où est-ce que je vais? » pour que vous puissiez vous poser cette question et faites appel à elle pour vous aider à trouver, en fait, ce trésor caché qui est déjà à l'intérieur de vous. Oshu veut vous permettre d'accéder à des ressources illimitées. Elle veut vous aider à matérialiser des choses. Elle veut vous aider à cumuler une réussite matérielle, surtout le matériel. C'est incroyable parce qu'elle vous apporte la gloire, elle vous apporte la réussite, elle vous apporte la richesse spirituelle. Mais non seulement elle vous apporte tout ça, elle vous aide aussi à apporter ça aux autres, en fait. C'est comme si elle s'incarne à l'intérieur de vous pour montrer aux autres ce que le monde meilleur peut être pour que vous puissiez inspirer d'autres personnes à parcourir ce même chemin. Le message personnel de Oshu ici, c'est le 4 de Pantac qu'on démarre avec. Et c'est incroyable parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois le 4 de Pantac comme énergie, j'ai le sentiment que Oshu veut que vous sachiez qu'il y a tellement de choses à faire. La réussite que vous avez eue au jour d'aujourd'hui est juste un début. Oshu veut vous aider à utiliser les ressources qui existent en vous pour avoir la vie que vous voulez au jour d'aujourd'hui. Oshu, c'est assez incroyable parce que Oshu veut que vous soyez en équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, spirituelle, émotionnelle. Le message d'Oshu ici, c'est que tu as besoin au jour d'aujourd'hui de commencer à faire le nécessaire pour trouver ou trouver ce que tu aimes faire peut-être. Vous avez un d'entre vous qui sont peut-être à la recherche de votre but de vie parce que dans ce que je peux voir, je ne sais même pas si c'est un message ici dans ce tirage. J'ai comme l'impression qu'elle vous apporte des confirmations, groupe numéro 2. Parce que la confirmation que je vois ici, c'est que certes, les choses vont lentement, mais dis-toi une chose, les choses vont sûrement. Parce que groupe numéro 2, il y a comme une sorte, un sentiment d'attente ici. J'attends quelque chose. J'attends quelqu'un, j'attends une situation. Il y a quelque chose que vous attendez ici, quelque chose auquel vous aimeriez voir le résultat, quelque chose que vous espérez recevoir très prochainement. Oshu veut vous apporter un cadeau. Elle veut vous apporter un cadeau. Ce n'est pas simplement un message. Elle veut que vous vous préparez pour cet grand changement qui a déjà commencé, en fait. Elle veut vous montrer où sera l'endroit où vous et votre famille pourraient vivre. Elle veut vous montrer que ce qui se passe actuellement dans votre vie, l'attente ici, d'accord, est juste simplement temporaire. Elle veut vous montrer que ce qui va se présenter d'ici les prochains dix mois à venir, changera la manière ou l'ensemble de votre style de vie, en fait. Oshu aussi, il veut vous aider aussi à rencontrer l'âme sœur. J'entends vraiment, je veux t'aider à rencontrer l'âme sœur. Je t'amène une personne ici qui pourrait voir ton cœur. Quelqu'un qui pourrait honorer ton amour. Quelqu'un qui pourrait t'accompagner dans cette vie terrestre. Quelqu'un avec qui vous allez faire de grandes découvertes avec. Oshu, pour ceux qui sont célibataires, elle veut vous apporter l'amour. Et pour d'autres personnes qui sont en couple, elle veut vous montrer l'endroit où vous et votre hôte pourraient vivre, en fait. Et si vous avez des enfants ici, Oshu est déjà en train d'accompagner vos enfants, groupe numéro deux. C'est incroyable parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a un message. J'ai l'impression que tout ça, vous le savez déjà. Et ce tirage est juste simplement une confirmation. Parce que groupe numéro deux, il y a plusieurs messages, plusieurs confirmations. L'un de ces messages, c'est un mariage, un mariage, un union, un engagement. Le fait de vivre une vie heureux ou heureuse avec une personne ici. Le fait de trouver votre maison de rêve. Le fait peut-être de faire un voyage vers une destination où vous pourrez éventuellement vous voir vivre, en fait, dans le futur. Oshu veut que vous voyez le monde avec le visuel de « je suis sans limite ». Groupe numéro deux, Oshu veut que vous sachiez que le temps est venu de vous préparer parce qu'un grand changement arrive. Cet changement ici va vous permettre de rencontrer des gens formidables. Des gens avec qui vous pourrez construire des liens vrais avec une communauté, un environnement. Et je sens que quand je vois cette amoureuse de deux couples ici, si jamais vous avez eu des difficultés dans vos relations, Oshu est en train de vous assister à vous remédier à ça. Elle est en train de vous aider en tout cas. Et à chaque fois que vous perdez une amie ou qu'il y a quelqu'un qui sort de votre vie, cette personne n'était pas destinée ou censée être dans votre vie. Oshu est en train de vous aider à trouver des personnes qui s'alignent avec votre énergie. Oshu est en train de vous aider aussi à cultiver véritable beauté. Elle vous aide aussi à attirer l'amour. Elle vous aide aussi à trouver l'endroit ou l'environnement où vous allez être bien. Elle vous aide à trouver cette zone ou cet confort et cette stabilité que vous avez toujours voulu avoir en fait. Oshu, dans le message que je vois ici, elle vous dit « Prépare-toi parce que des bonnes choses arrivent. » Dans les dix prochains mois de ta vie, tu verras ta vie changer. Dans les quatre prochains mois, ça sera le début de ce changement. Ce sera le début de ce changement. Et tout ce qui va se manifester ensuite, je ferai en sorte que tout cela t'apporte toutes les choses que tu as toujours voulu avoir ici. Et les deux, deux couples et les amoureux ici, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi votre partenaire actuel. C'est quelqu'un à qui vous pourrez compter sur ou c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie pour des bonnes raisons. Mais Oshu veut que vous vous préparez parce qu'il y a un endroit, je ne sais pas où est-ce que vous allez visiter. Beaucoup d'entre vous, attendez-vous à un voyage. Vous allez voyager dans un endroit qui va vous paraître familier. Cet endroit va vous paraître très familier. Comme si vous avez déjà vécu là-bas auparavant. Et cet endroit peut être aussi le démarrage de tout ce qui va suivre en fait. Et si ce n'est pas vous qui voyagez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vient d'un endroit qui vous paraît très familier. Oshu veut que vous vous préparez en tout cas à recevoir une vie riche, une vie joyeuse, très enrichissante. On va aussi voir d'autres cartes, d'accord? Parce qu'avec les oracles, on va voir. Cette carte a voulu sortir, donc je vais la laisser comme ça. Donc, groupe numéro 2. Donc, le message de Oshu, nous avons héro, héroïne. Donc, par de lumière, passion par le cheminement de son passion, parce que je ne vois pas passionné, excuse-moi, je n'ai pas mes lunettes. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Pardon, puis la réalité et se sent faussement héroïque. Donc, moi, je pense que fui la réalité, c'était ce que vous faisiez auparavant. Il y avait une peur, une crainte de ne pas savoir ce que l'avenir vous réserve. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, Oshu veut que vous suivez votre passion. Elle veut que vous... Elle veut que vous ayez suffisamment confiance en vous pour grimper et pour aller vers les choses qui vous intéressent. C'est votre soif de découverte qui vous aide, en tout cas, à reconnaître ou à découvrir ce trésor caché à l'intérieur de vous. Mystique. Par de lumière. Prend plaisir à entrer en communion intime. Donc, groupe numéro 2. Vous êtes constamment en communication avec Oshu. Votre relation avec Oshu est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Et pardon, croit à tort qu'il est uni au divin. Donc, moi, je pense qu'Oshu, dans ce que je peux voir ici, et c'est incroyable parce qu'il se pourrait éventuellement que dans la vie réelle, beaucoup de personnes vous ont dit, je te trouve très mystique, je te trouve très bizarre, je te trouve très intrigante. Mais mystique, pour moi, évoque cette relation dans le monde spirituel que vous avez cultivé avec Oshu depuis la nuit de temps. Et cette carte ici, nous avons prend plaisir à entrer en communion intime avec le divin. Et je pense que Oshu prend beaucoup de plaisir ici à vous accompagner. Son rôle, c'est de vous surveiller, de veiller à ce que vous puissiez grimper et atteindre vos objectifs et que vous puissiez voir au-delà de votre crainte, au-delà de votre peur, au-delà de certains conditionnements, en fait. Oshu veut que vous sachiez que si vous voulez quelque chose et que vous y croyez fortement, vous pouvez l'avoir. Votre super pouvoir, c'est d'attirer les choses, en fait. Votre super pouvoir, c'est effectivement de manifester des choses comme tout autre peut le faire. C'est ça, votre super pouvoir. Et peut-être qu'on ne vous a jamais dit ça, mais je suis là pour vous dire que Oshu, pour Oshu, ton super pouvoir, c'est quand tu crois à quelque chose, quand tu fais quelque chose avec énormément de passion, énormément de joie, quand tu sors hors de ta zone de confort et que tu décides de voir ce qui se passe ailleurs de chez toi, le monde s'ouvre à toi. Nous avons la morale, la discipline, quelque part. Le discipline. Et c'est incroyable parce que j'ai l'impression que ça vient aussi avec cette carte. On voit un homme tellement seulement comme ceci, il est sérieux, il fait la morale à plein de choses. C'est comme si, c'est comme si, il y a une côté un peu, les choses doivent se passer comme ça, les choses doivent se passer comme si. La morale ici, c'est vraiment un rapport avec le cadre de Penta comme énergie. Et j'ai le sentiment que Oshu veut que vous preniez aussi au sérieux les choses qui comptent beaucoup pour vous. Groupe numéro 2. Et ne laissez pas le jugement des autres vous empêcher, en tout cas, de concrétiser vos rêves, en fait. Ne laissez pas le jugement des autres, en tout cas, vous empêcher de vous découvrir. Ne laissez pas l'opinion générale de tout ce que les autres peuvent penser vous empêcher d'avancer ou de réussir vos objectifs, en fait. Et c'est incroyable parce que quand je vois la morale avec l'exclu ici, parce que j'ai le sentiment que les deux vont bien ensemble, dans le sens où dans vos relations, groupe numéro 2, vous avez été traité d'une manière juste. Dans vos relations, vous avez eu le sentiment, vous avez vécu de grands sentiments de rejet quand vous étiez plus jeune, ou des sentiments de ne pas appartenir à un certain groupe, à une certaine communauté ou à un certain endroit. Et Oshun a toujours été là pour vous accompagner à trouver votre véritable tribu familiale. Et le message ici, c'est qu'à chaque fois que tu te sentis exclu, c'était une manière pour toi de te libérer, peut-être, de cet endroit. Peut-être que tu as appris suffisamment de choses et qu'il est temps d'utiliser ton potentiel ailleurs que l'endroit, en fait. Peut-être que ton temps était terminé dans cet endroit-là et quelque chose d'autre doit se présenter. Le message d'Oshun ici, c'est que tu as besoin de prendre soin de ta santé. Tu as un grand besoin de prendre soin de ta santé. Tu as besoin de prendre le temps de nourrir ton monde intérieur pour que ce monde intérieur puisse avoir de l'effet sur ton monde extérieur. Oshun a besoin que vous prenez le temps. Si vous êtes attiré par la médecine ou attiré par le besoin d'aider ou de faire quelque chose en rapport avec l'environnement, la nature ou être au service aux autres, Oshun vous accompagne dans cet cheminement. J'ai le sentiment que vous êtes destiné pour accompagner les autres. Vous êtes destiné ici pour guérir, pour soigner, pour nourrir et pour cultiver des désirs ou pour inspirer d'autres personnes à atteindre leur plus grand potentiel. Ça fait partie de votre rôle, groupe numéro 2. Ce que Oshun vous aide ici à faire, ce qu'elle vous aide à faire ici, c'est que Oshun vous assiste à l'heure d'aujourd'hui avec. Elle vous assiste pour activer votre créativité. Elle vous aide ici à reconnaître l'être créatif que vous êtes. Elle vous aide ici à trouver votre inspiration. Elle vous aide ici à trouver votre authenticité, votre originalité, votre aspect unique. Elle vous aide ici à trouver votre art de vivre. Votre art de vivre n'est pas comme celle des autres. Elle vous aide ici à trouver la manière nécessaire pour pouvoir vous exprimer. Elle n'est pas juste à dire tout le monde sait ça, et bien je vais être ça. Elle vous aide ici à couper des barrières, en fait, d'enlever tout ce qui peut être une barrière dans votre vie. Oshun vous aide aussi à danser à la vie, en fait. Elle vous aide à vous rendre compte que chaque perte, chaque situation vous renforce. Chaque situation, chaque perte était censée vous renforcer. Tout ce que vous avez perdu ici vous a appris des choses dans la vie pour que vous puissiez éventuellement accompagner et guider d'autres personnes. Nous avons perte, manque, peur, victimisation. Ça, c'est des sentiments que vous avez eus quand vous étiez plus jeune. Et c'est incroyable parce que nous avons ici cette éternelle de joie. Elle veut que vous sachiez que cette phase était nécessaire, mais cette phase n'est pas destinée à être permanente. C'est pour que vous puissiez avoir la capacité aussi de reconnaître ceux qui ont besoin de vous et de pouvoir aussi les accompagner dans leur cheminement. Oshun amène la musique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que groupe numéro 2, la musique est quelque chose d'important pour vous. La musique est vraiment quelque chose d'important pour vous. Nous avons ici magique, donc le cercle magique, protection. Oshun vous protège, groupe numéro 2. Elle vous protège. Même sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, elle vous protège. Elle veille sur vous. Elle fait en sorte que tout se passe bien pour vous, en fait. Et elle a besoin aussi que vous prenez du temps une fois par semaine de créer un cercle de protection en évoquant son énergie pour qu'elle vous aide aussi à trouver votre ancrage. Oshun vous protège. Elle protège votre voyage dans cette terre, vos relations sentimentales. Comme je vous ai dit au départ, si qui que ce soit ou quoi que ce soit essaye, essaye, d'accord, de vous faire du mal, le message d'Oshun ici, c'est que je pense qu'ils en feront ça une fois, mais pas deux. Parce que je ne rigole pas avec toi. Je suis là pour te protéger et qui que ce soit essaiera de te faire du mal, qui que ce soit essaiera de te blesser, je serai là pour remettre ces personnes à la place. Comment travailler avec Oshun ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? La musique, groupe numéro deux. La musique. Et c'est incroyable parce que je viens d'avoir énormément de frissons. Oshun veut que tu saches aussi que ta famille, la famille que tu n'as pas pu avoir, pourquoi j'ai ressenti ça ? La famille que tu n'as pas pu avoir, tu l'auras dans le futur. Donc, si tu as perdu ton père, ta mère ou quelqu'un de proche, cette personne veille sur toi. Et tu auras ça dans le futur. La maison que tu n'as pas pu avoir, tu l'auras dans le futur. Oshun, pour communiquer avec Oshun, chantez. Chantez. Criez. Écoutez de la musique. Oshun communique avec vous à travers la musique. Chante à son nom. Écris une musique à son nom. D'accord ? Oshun aussi communique aussi avec vous quand vous prenez le temps aussi d'être dans la solitude. Elle aime quand vous êtes capable de vous déconnecter du monde extérieur, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est vanité, et que vous prenez le temps ici d'appréhender votre cœur, d'écouter votre cœur. La musique, c'est la manière la plus simple pour elle d'entrer en communication avec vous. Et l'île que je peux voir ici, j'ai le sentiment qu'il y a comme une île ou un endroit que vous allez visiter dans le futur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais elle vous amène quelque part. Et cet endroit qu'elle vous amène ici, c'est un endroit où vous allez peut-être, à partir du moment où vous allez être dans cette île, quelque chose va démarrer. Une sorte de liberté, une libération. Comment prendre soin de vous ici? Comment est-ce que Oshon voudrait que vous preniez soin de vous? Qui sera le plus efficace? La méditation. Ah oui! Pour prendre soin de vous, méditez à son nom, ou tout simplement méditez tout court. La méditation. Déconnectez-vous de tout ce qui se passe à l'extérieur, et cultivez le lien intérieurement, parce que c'est ça qui va vous guider dans le monde physique. Pour prendre soin de vous, créez un espace, protégez cet espace avec un cercle, et méditez dans cet espace, et éventuellement évoquez son nom. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Je vous retrouve pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Likez, laissez un commentaire, et abonnez-vous. Bye! Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi beauté. Cette carte m'intrigue. Le serpent, le boursole qu'elle a dans la main, le bijou qu'elle porte sur elle, le regard mystique, c'est mystifique, le pan sur ses cheveux. Ah! Je me sens intriguée par cette carte. Vous avez aussi choisi Amazonite. Donc, allons-y pour voir mes messages de Auchon pour vous. Donc, la première chose que je ressens ici, c'est que je sais déjà que vous avez choisi cette carte d'une manière attentionnée, mais je tiens quand même à vous dire que cette carte a tellement de messages pour vous. Auchon a tellement de messages à vous transmettre, parce que tout ce qu'on peut voir ici peut paraître physique, parce qu'on voit physiquement la beauté de cette femme, mais il y a une invitation vers l'intérieur. Vous voyez, on dirait que Auchon vous invite à découvrir votre beauté intérieure. C'est incroyable parce que la première énergie que je ressens ici, c'est que viens avec moi. C'est comme si elle vous dit viens avec moi, viens voir ce que je... Viens voir ce que l'œil ne peut voir, en fait. Viens avec moi. Et Auchon vous invite aussi à voir. Le regard amène cette notion de il y a quelque chose que tu dois voir. Tu dois suivre intuitivement cette boursole intérieure qui est en toi pour que tu puisses le voir. Et cette serpente, il y a ce changement par rapport à votre perception de choses. Wow! Il y a comme un grand changement par rapport à la manière dont vous percevez les choses. Je pense que j'avais fait aussi un tirage. Je ne sais pas si ce n'est pas la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à la nouvelle lune. Et j'ai le sentiment qu'il y a à peu près les mêmes énergies, mais c'est différent. Donc, on va voir aussi avec les tarots pour voir quel est ce message de Auchon pour vous. Groupe numéro 3. Donc, nous avons ici la mort. Ensuite, nous avons aussi 4 d'épée. Ensuite, nous avons aussi 3 de pentacle. On va clarifier chacune de ces cartes ici et on va essayer de comprendre aussi le symbole de cette beauté pour vous, ok? Donc, la mort est accompagnée par le 6 d'épée. Il y a cette notion de départ, de voyage. Le 4 d'épée est clarifié par le 5 de pentacle. Ensuite, le 3 de pentacle est clarifié par le 7 de pentacle. et nous allons voir Auchon. La beauté symbolise quoi pour groupe numéro 3? Cela vient avec la tour. Wow! Regarde, regarde cette carte. Regarde cette carte. Regarde tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe naturel qui se passe ici. D'accord? Tous ces bâtiments qui s'effondrent. L'eau qui montre dessus. Voyez, on dirait qu'un nouvel monde se crée à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Donc, le message de Shon est assez approfondi parce que le monde matériel est évoqué ici mais aussi le monde spirituel est évoqué dans votre tirage. et c'est peut-être bizarre ou difficile à dire mais toutes ces catastrophes qui se passent actuellement dans votre vie c'est une invitation et c'est encore parce que dans tous les groupes j'ai parlé d'invitations et c'est ça que je trouve assez extraordinaire parce que groupe numéro de j'ai parlé d'invitations groupe numéro 1 j'ai parlé aussi d'invitations et vous surtout le groupe numéro 3 il y a une bénédiction déguisée on sait qui on sait qui se passe actuellement dans votre vie Oshou veut que vous sachiez que il y a de la beauté dans l'expérience que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui et je sais je sais je vais essayer d'être beaucoup plus claire avec mes mots ne vous inquiétez pas on va en parler on va approfondir cette conversation que je viens de démarrer mais la tour me parle d'un énorme catastrophe quelque chose de chaotique peut-être que vous l'avez vécu parce que ou peut-être que c'est quelque chose qu'elle vous prépare à vivre parce que la tour c'est il est temps de déconstruire quelque chose il est temps de se réinventer il est temps de déconstruire il est temps de de démolir cet autre toi il est temps de se débarrasser de cette autre fondation que tu as construit en pensant que cette fondation était ce qui faisait de vous la personne que tu étais il est temps de se rendre compte que cette rupture de contrat était nécessaire cette brise de coeur était nécessaire cette séparation était nécessaire cette catastrophe ou cette guerre ou cette difficulté que tu as vécu ici était nécessaire pour que tu te rendes compte de ce que tu pouvais apporter ailleurs en fait et je ne sais pas quelle est cette catastrophe naturelle que vous avez vécu tout récemment mais moi je suis persuadée que au champ il y a deux messages qu'elle apporte ici deux messages dans l'une des messages ici on dirait qu'elle attaque quelqu'un voyez on dirait qu'elle essaie de on dirait qu'elle vous protège de quelque chose parce que on dirait que vous êtes dans une sorte de grotte comme si elle vous cache de quelque chose ou elle veille à ce que vous ne soyez pas affecté par la crise qu'il y a actuellement ou par les difficultés qu'il y a actuellement c'est comme si elle vous préserve elle essaie de vous préserver d'une situation catastrophique ou difficile c'est comme si elle essaie de vous mettre en sécurité pour conserver l'ensemble de votre être et peut-être que vous ne comprenez pas en fait en disant mais pourquoi je ne suis jamais un club ou pourquoi qu'est-ce qui m'arrive mais j'ai comme l'impression que l'une de ces messages que je peux voir ici c'est que je veille à ce que tu ne subis pas ou que tu ne vis pas ce qui se passe actuellement donc j'essaye de de t'enlever de te mettre dans cette grotte pour que tu n'as pas à vivre cette situation ici et dans le deuxième message ce que je trouve encore plus intéressant ici c'est comme si elle te dit tu te rappelles de toutes ces personnes ou de toutes ces situations que tu as vécues ces personnes commencent à avoir le karma ouh groupe numéro 3 je ne sais pas quelle relation on va voir quelle relation vous avez avec Auchon mais la tour ici moi je suis persuadée que je ne sais pas pourquoi je vois le passé le présent dans votre tirage mais Auchon veut que tu saches qu'elle fait en sorte de te préserver quelqu'un vous a fait du mal dans le passé ou peut-être des groupes de personnes qui vous ont fait du mal et je sais que pour ceux qui ont peut-être suivi l'histoire de Auchon c'est aussi la déesse de vengeance et certes le thème venger ce n'est pas quelque chose que vous entendez entendre mais on dirait qu'elle essaie de régler vos problèmes pour vous elle veut que tu saches que toute cette catastrophe qu'il y a actuellement j'ai vraiment envie de clarifier cette carte groupe numéro 2 parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir avancer car elle me retient à vous montrer ce qui se passe actuellement elle me retient en disant écoute montre à eux ce que je suis en train de faire pour eux oula regarde ça le magicien le magicien elle voulait que je vous montre ça parce qu'elle elle vous dit je suis en train de régler quelque chose je suis en train de créer autre chose et quand le magicien rentre dans votre tirage ici c'est que vous incarnez un certain pouvoir de création elle est en train de créer un tout nouvel tout autre monde en fait pour vous un monde où vous êtes capable d'exprimer l'ensemble de votre être sans être dans un sentiment de culpabilité ou de jugement en fait de non de qui que ce soit d'autre donc Auchon vous dit je suis en train de t'aider à manifester je veux t'aider à manifester je suis en train de te défendre en fait je suis en train de faire de cette catastrophe naturelle une évolution positive pour toi et la mort maintenant ici parle d'une transformation Auchon vous invite vers la transformation elle vous invite vraiment vers la transformation elle vous invite aujourd'hui à vous préparer pour un autre départ elle vous dit tout simplement ici dans les messages la situation va s'améliorer peu importe l'état présent de la situation auquel vous vous trouvez la situation va s'améliorer ce tirage est intemporel pour vous la situation va s'améliorer Auchon veut que vous soyez sur le radar pour l'instant elle ne veut pas que vous fassiez trop de bruit pour l'instant elle ne veut pas que vous criez trop fort elle veut elle veut le résultat soit la preuve de ce qu'elle est en train de faire dans votre vie elle veut que vous vous transformez elle veut que vous ayez de l'avant elle veut que vous lâchez prise l'idée de vouloir changer quelqu'un l'idée de vouloir faire progresser cette personne ou l'idée de vouloir faire des efforts pour convenir à l'idée le conditionnement ou l'image de cette personne ou de cette situation elle vous dit les choses vont s'améliorer à partir du moment où tu lâches prise et que tu es capable d'avancer parce que j'étais préservée j'étais protégée quand j'étais éloignée et quand j'étais mise dans cette grotte c'était une manière de te protéger parce que tu ne faisais pas partie en fait de toute cette énergie et maintenant il y a un effet à tout ce qui a été causé le dégare qu'il y a actuellement c'est les conséquences de certaines actions que ces autres personnes ou ces autres situations vous ont infligées donc ce n'est pas le moment pour vous déintervenir c'est le moment tout simplement de regarder droit devant toi et d'avancer Oshou veut que vous prenez le temps aussi de de récupérer de l'énergie et c'est incroyable parce que le 4 d'épée c'est comme si ne dites rien ce n'est pas le moment de parler d'accord ce n'est pas le moment de communiquer ta souffrance ou ta douleur à qui que ce soit ces personnes ou cette situation ne sera pas en capacité de vous comprendre et je ne sais pas à quoi je parle parce que j'ai l'impression que je parle de quelque chose mais prenez-le bien sûr comme ça résonne parce que le 5 de Pentacle ici c'est que Oshou est en train de vous aider elle est en train de vous assister ici elle est en train de vous aider ici à améliorer vos difficultés financières si vous étiez au chômage ou que vous avez vécu des pertes financières ou vous êtes peut-être en train de vous dire comment ma vie financière va être comment les choses vont être pour moi Oshou est en train de vous dire tout simplement que dans le futur proche tu verras ici les résultats de tes actions il y a un contrat il y a une stabilité une opportunité ici qui se présente pour toi certes avant que cela va se mettre en place ça prendra du temps ça prendra du temps mais ce temps en vaudrait de la peine parce que ce que tu vas pouvoir manifester ou avoir ici c'est quelque chose de durable sur le long terme c'est quelque chose de durable sur le très très long terme wow groupe numéreux et c'est incroyable parce que deux fois de suite nous voyons des trésors voyez cette accumulation donc vous cumulez quelque chose dans le futur est-ce qu'on parle d'héritage est-ce qu'on parle d'achat de contrat il y a une forme de accumulation ici et c'est incroyable parce qu'il y a un côté un peu attends le bon moment n'aille pas trop vite laisse cette catastrophe naturelle se mettre en place laisse les impacts se mettre en place et une fois que ce sera mis en place tu recevrais un signal ou une information ou peut-être même des idées qui te permettraient de savoir quoi faire en ce moment-là nous avons reine d'accord dégage donc part de lumière dégage une féminité royale se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres part d'homme devient arrogante quand son autorité est mise au défi et contrôlant et exigeant donc je suis persuadée que certains d'entre vous ont eu affaire avec une personne qui a voulu vous contrôler ou une situation qui a voulu vous maîtriser ou quelqu'un qui exigeait davantage de choses de vous ou peut-être même un abus de pouvoir quelque part c'est incroyable parce que la relation que vous avez avec Oshon c'est une relation assez extraordinaire parce que elle n'est pas totalement présente à chaque fois dans votre vie elle vient dans des phases ou dans des saisons je la sens c'est incroyable parce que Oshon je vais utiliser une autre carte juste pour clarifier le lien parce que j'ai comme l'impression que oui le livre fermé Oshon vient pour vous apporter de guidance de temps en temps votre relation avec Oshon n'est pas très ce n'est pas votre orisha de naissance mais Oshon elle vous aide le livre pour moi c'est comme si elle amène des enseignements elle amène des apprentissages elle amène des informations quand tu en as besoin en fait de ces informations elle t'aide à documenter des choses qui pourraient t'aider en fait dans l'avenir donc Oshon intervient dans les périodes dans les saisons et l'une des choses qu'elle apporte ici à l'heure d'aujourd'hui ici c'est le fait d'évoquer votre pouvoir votre autorité votre capacité ici de servir à l'humanité ou d'apporter en tout cas une force dans votre existence en fait elle vous apporte le don ou le le savoir de soi elle vous apporte aussi la connaissance de soi elle vous apporte des réponses concrètes qui peuvent vous aider éventuellement à éviter cette catastrophe ou à vous protéger en fait de certaines de ces catastrophes elle veut que vous sachiez ici que tous vos efforts futurs seront récompensés elle veut tout simplement que vous ce processus soit fait dans la tranquillité pas dans le bruit pas dans le bruit en fait elle ne veut pas que vous fassiez du bruit j'ai comme le sentiment qu'elle rigole pas avec ça elle me l'a dit de vous répéter à plusieurs fois arrête de faire du bruit laisse les résultats parler à votre place d'accord laisse les résultats parler à votre place l'attachement du passé elle veut que vous quittez ou que vous vous éloignez ou que vous vous transformez beaucoup d'entre vous portent votre passé sur vous oulalala groupe numéro 3 Oshou veut que vous arrêtez de revivre revivre le même mois du passé elle veut que vous arrêtez ça elle a l'impression que des choses vont s'améliorer mais pour vous vous avez besoin d'aller vers de l'avant à l'heure d'aujourd'hui besoin de passer à autre chose besoin de progresser Oshou veut que vous évoquiez aussi vos intentions elle a envie de savoir clairement et précisément ce que vous désirez à l'heure d'aujourd'hui elle veut que vous soyez clair avec vos intentions elle ne veut pas que vous attachez ses intentions avec l'histoire passée votre histoire passée elle veut que vous soyez clair par rapport à ce que vous cherchez à obtenir à l'heure d'aujourd'hui comment vous voudrez obtenir cette chose elle veut que vous soyez clair dans les intentions que vous mettez en place à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie parce que votre pouvoir c'est de manifester des choses et j'entends vraiment exprime tes besoins dites ce que tu veux peut-être pas à l'extérieur par rapport aux autres mais sache que tu mérites d'avoir plus ce que Auchon vous aide à l'heure d'aujourd'hui avec elle vous aide à vous nourrir regarde ça elle vous aide à nourrir vos projets elle vous aide à nourrir la vie que vous aimerez vivre en fait elle vous aide ici à trouver votre sens de vie elle vous aide à trouver ce qui vous anime de l'intérieur elle vous aide à prendre le temps pour parcourir chaque étape de votre vie elle vient comme cet état de je t'aide à réconcilier avec ce que tu cherches à obtenir je t'aide à prendre le temps de faire les choses je t'aide aussi à trouver l'amour dans ce que tu fais groupe numéro 3 Auchon nous avons ici la sorcière la sorcière ou la sorcière guérisseur et guérisseuse Auchon tout simplement quand je vois cette sorcière ou sorcier porter cette panier avec les herbes médicinales pour se soigner j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous groupe numéro 3 le remède que vous cherchez actuellement vous l'avez déjà au fond de vous l'information que vous cherchez à l'heure d'aujourd'hui vous avez déjà eu la réponse en fait à plusieurs reprises Auchon veut que vous évoquez aussi votre pouvoir de guérisseur et de guérisseuse elle veut aussi que vous appreniez peut-être pas la médecine mais que vous appreniez des techniques pour soigner pour résoudre ou pour paramétrer ou pour manifester des choses dans votre vie et je ressens cette carte évoque beaucoup de mystères donc on va y voir plus clair on va prendre d'autres cartes on va y voir plus clair c'est qu'elle vous êtes ici à l'heure d'aujourd'hui avec avec d'autres cartes vous êtes des sorciers des sorcières groupe numéro 3 et si vous ne le savez pas écoute vous l'avez vous étiez ça dans une vie intérieure vous avez fait quelque chose j'entends vraiment le prêtre et la prêtresse avec votre énergie ici au chaud vous aide ici à trouver votre désir et votre envie d'apprendre elle veut que vous appreniez quelque chose elle veut que vous reteniez à l'école que vous vous formez que vous vous intéressez à l'éducation il y a une notion d'apprentissage je veux t'aider à trouver l'apprentissage je veux que tu apprends je veux que tu trouves ton goût ton amour pour la musique pour des belles arts pour l'art je veux que tu trouves ce qui peut t'apporter la vie que tu souhaites avoir au chaud au chaud au chaud Aider aussi à te stabiliser fermement et clairement dans ce que tu fais. Mais pour cela, elle a besoin de savoir quelle est ton intention, en fait. Elle a besoin que tu évoques ses intentions. Elle a vraiment, vraiment besoin que vous évoquiez cette information, cette énergie. Comment travailler ici avec Auchan, groupe numéro 3? Trois, pour travailler avec Auchan, déjà le feu est important. Donc, une bougie, d'accord? Des bougies peuvent vraiment vous aider. Et nous avons aussi évocation. Pour travailler avec Auchan, les bougies, les pierres, d'accord? Préparer, et c'est important parce que pour certains d'entre vous, on est même amené à dire, pourquoi pas faire un hôtel? Hôtel à son honneur, en fait. Et qu'à chaque fois que vous évoquez Auchan, il faut que ce soit un rituel. Il faut qu'il y ait une célébration, en fait. Pour travailler avec elle, pour ceux qui ne peuvent pas faire un hôtel, faites quelque chose que vous aimez. Et quand vous êtes dans une bonne vibration, si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez danser, danser. Si vous aimez peindre, peindre. Alors, si vous aimez, parlez, parlez. Par contre, durant cette phase que vous faites cette chose que vous aimez, juste envoyez un message de gratitude à elle. Elle aime quand vous êtes dans une vibration positive. Elle aime quand vous êtes heureux ou heureuse. Elle aime quand vous faites quelque chose que vous aimez, en fait. Elle aime quand vous évoquez la passion. C'est là où elle est le plus réceptive à vous. Elle aime quand vous vous intéressez à apprendre des choses. C'est là où elle est le plus en lien avec vous. Les bougies à découvrir, bien sûr, sur la boutique en ligne. Ou si vous avez des bougies, bien sûr, vous pourrez le faire. Mais pour travailler avec Auchan, il vous faut l'évoquer à travers les bougies. Choisissez n'importe quelle bougie qui vous parle, parce qu'on a plusieurs couleurs ici. Et évoque-elle à travers ça. Et pour éventuellement travailler avec elle, faites ce que vous aimez. Et quand vous êtes dans cette vibration, en faisant ce que vous aimez, vous évoquez tout naturellement son énergie. OK? Comment prendre soin de vous? Comment Auchan voudrait que vous preniez soin de vous? Groupe numéro 3. Comment Auchan voudrait que vous preniez soin de vous? Le feu, le feu, le feu, le feu. Regarde, ce n'est pas un hasard. Groupe numéro 3, je ne veux pas vous dire plus. Le feu est en rapport avec votre désir. C'est en rapport avec votre passion. C'est en rapport aussi avec la flamme. Et comment prendre soin de vous? Connectez-vous au feu. Connectez-vous à faire des choses qui vous passionnent. Entrez en contact avec les autres. Communique avec les autres. Faites un rituel de feu. Brûlez les bougies. Et si vous ne pourrez pas brûler les bougies, faites quelque chose que vous aimez. J'ai le sentiment qu'une fois que vous cultivez le lien entre votre passion et vous, c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir travailler avec Auchan. Mais c'est aussi comme ça que vous vous faites du bien. Quand vous faites quelque chose que vous aimez et que ça vous passionne et que vous êtes heureux ou heureuse en faisant ça, c'est ça qui évoque ce bien-être à l'intérieur de vous. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime énormément. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!